Je pense qu'il faut qu'on puisse aider les personnes, et nous-mêmes aussi, à être prêts à quitter cette terre. Donc nous avons compris qu'au travers de ces différentes interventions, que nous avons réellement un rôle à jouer, une partition à jouer, comme dirait le père Simon-Pierre. Et je crois qu'ici, normalement, si on est normalement constitué comme chrétien, on désire que, comme Dieu, tous les hommes soient sauvés. Donc on sait que cette réalité du salut, elle a été rappelée par le père Jean Malot, elle va passer par le pardon des péchés. C'est un élément essentiel pour être uni à Jésus qui sauve. Jésus nous sauve, et il nous sauve en particulier parce qu'il va enlever les obstacles que nous avons par nos actes, par nos pensées, par nos paroles ou nos omissions, que nous avons mis entre lui et nous. Alors, pour être prête, il faut qu'une personne ait pu être libérée des grands péchés de sa vie. Quelquefois, il y a évidemment in extremis, on reçoit dans le cadre sacramentel de la confession, des péchés qui ont été gardés toute la vie, qui ne sortent qu'au dernier moment, et heureusement que ça sort. Et donc, j'aimerais rappeler que le prêtre, et seul le prêtre, va pouvoir recevoir les personnes en confession, leur donner le pardon au nom du Seigneur, « Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et puis, nous pouvons aussi conférer, si, par exemple, c'est in extremis, donc juste avant la mort, eh bien nous pouvons aussi donner l'indulgence plénière, c'est-à-dire donner à la personne l'assurance que vraiment, eh bien, elle va au ciel. Alors, cette réalité qui est donnée au travers de l'Église, eh bien, en fait, il faudrait qu'elle puisse être déployée, parce que c'est une vraie potentialité que nous, les prêtres, nous recevons par mandat de Jésus, mais encore faut-il qu'on ait des personnes à confesser, qu'on ait des personnes à absurde et qu'on puisse donner l'indulgence plénière. C'est-à-dire que, concrètement, qu'on puisse être auprès de ceux qui en ont besoin. Et donner le sacrement des malades, par exemple, alors que ce soit pour demander la guérison, parce qu'il y a plusieurs versants dans ce sacrement. Le sacrement des malades est très puissant. Je me souviens avoir donné le sacrement des malades à une de mes grands-mères, après avoir célébré la messe, exceptionnellement dans les urgences, pas les urgences, c'est le truc encore plus... Si, peut-être les urgences. Vous savez, là où il y a toutes les... Comment ? Voilà. Et donc là, c'était clair que dans quelques secondes, c'était la fin. Et puis, un mois après, c'était reparti. Et grand-mère, elle a vécu plusieurs années après. Parce que le sacrement des malades qu'elle a reçu à ce moment-là est d'une très grande puissance. Et puis, comme l'a rappelé aussi le Père Jean Malot, c'est aussi une façon d'être unie dans l'amour de Jésus, d'unir l'épreuve que vit la personne, parce que la maladie est toujours une épreuve, et bien d'unir cette épreuve et de l'associer à l'amour de Jésus qui sauve et qui désire sauver tous les hommes. Alors, c'est pour ça que là où il faut vraiment que chacun, nous ayons cette délicatesse vis-à-vis de tous, d'être vigilants. Parce que, comme l'a dit le Père Jean Malot très bien, c'est-à-dire soit c'est faux, et dans ce cas-là, on s'en fout et on n'a rien à faire, soit c'est extrêmement important et grave. Grave dans le sens décisif. Et évidemment, nous avons la foi que c'est extrêmement important de permettre à une personne de recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut donner au travers de son Église et certaines grâces étant réservées à ses ministres ordonnés. les prêtres, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qui va être réservé aux prêtres ? Alors, voilà, donner l'absolution. Le sacrement des malades. Et puis, célébrer la messe. Après, il y a même des sacrements qui vont être plutôt réservés à l'évêque. La confirmation, l'ordination, etc. Donc, j'aimerais simplement... Alors là, c'est un petit peu comptable, mais après tout, puisqu'on veut prendre soin des personnes, c'est un peu comme un programme... Vous savez, les programmes sportifs, là, pour perdre du poids ou pour je ne sais pas quoi. Ne soyez pas étonnés. On vous dit, vous faites trois burpees, vous allez courir pendant 30 secondes comme ça, vous allez mettre les mains comme ci, etc. et personne n'y trouve rien à redire. Eh bien, j'aimerais vous rappeler une chose qu'on oublie parfois. C'est d'abord que le sacrement de l'Eucharistie est tellement puissant, puisque c'est le corps du Christ que nous avons la grâce de recevoir, que le sacrement de l'Eucharistie, la communion, permet d'être pardonné des péchés véniels. Donc, ça veut dire que, si jamais, prenons un cas d'entraînement pour être prêt. Vous avez dans votre entourage une personne qui n'est pas très bien physiquement, etc. dont vous vous dites, ah, là, on est plus proche du terme que du début. Première chose, invitez-la, ou invitez la famille, à ce que la personne puisse rencontrer un prêtre. Le prêtre, rassurez-vous, il y aura ce qu'il y a à faire avec la personne sans aucun problème. Mais, n'hésitez pas, vraiment, n'ayez pas de restrictions. comme je rappellerai volontiers ce qui m'est arrivé il y a à peu près deux semaines à la maison de retraite de Bagnac. j'ai manqué de vigilance parce que je n'ai pas compris ce que une animatrice voulait me dire. Il y avait un monsieur qui venait régulièrement à la messe, monsieur Ligoni, pour ceux qui connaissent, et là, ce jour-là, il n'était pas à la messe. Et donc, à la fin, l'animatrice me dit, « Mon père, venez monter dans sa chambre et puis, allez le voir. » Et je ne sais pas pourquoi, faute professionnelle, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Parce que je suis arrivé, j'ai vu monsieur Ligoni tout souriant, très alerte, etc. Et donc, on a prié avec, mais je n'ai pas pensé à lui donner les sacrements. Une semaine après, j'apprenais sa mort. Et c'est vrai que rien ne pouvait me laisser entendre qu'il était, par exemple, gravement malade. Je ne sais pas d'ailleurs s'il était gravement malade ou pas. Quoi qu'il en soit, une semaine après, c'était terminé. Alors, et parce que je n'ai pas compris, je pense que l'animatrice a voulu me le dire de manière délicate. Elle l'a fait de manière tellement délicate que du coup, je n'ai pas compris. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont. Ça nous aide aussi. Un petit moment de fatigue, un petit moment d'inattention. Là, je me souviens que j'étais très pressé. Je me suis dit, très bien, on va aller prier avec lui. Puis après, basta, je vais aller faire le truc que j'avais après. Mais en fait, je n'aurais pas dû. Donc, soyez à la fois vigilant et sachez être clair. C'est vrai que si on est dans une société qui cache la mort, on ne doit pas voler la mort des gens. Et donc, au moins qu'on soit capable, qu'on ait la lucidité de dire que quelqu'un est en train de mourir. Ensuite, cette personne ayant reçu le grand pardon qu'apporte l'absolution des péchés, il faut imaginer que si jamais la personne continue de vivre et puisse-t-elle vivre longtemps, eh bien, en termes stratégiques, vous pouvez vous dire, a priori, la personne qui est chez elle ou dans la maison de retraite, etc., etc., si elle commet des péchés, il y a plus de, comment dire, de chances d'imaginer qu'il s'agit de péchés véniels que de péchés mortels. On n'est pas dans le fond des cœurs, mais enfin, péchés mortels, péchés véniels, péchés méiels, pas trop importants, alors que péchés mortels qui coupent vraiment la communion d'avec Dieu. D'accord ? Donc, on va dire péché important et péché moins important. Donc, une personne qui est dans sa maison de retraite, par exemple, ou dans son lit de malade, eh bien, on peut espérer que si jamais elle commet des péchés, impatience, énervement, j'en sais rien, eh bien, ce sont des péchés véniels. Du coup, si cette personne reçoit régulièrement la sainte communion, parce que vous lui portez la communion ou parce qu'elle assiste à la messe, eh bien, elle se tient prête. Vous voyez ? Et ça, c'est à la fois, donc, c'est vraiment quelque chose, il faut qu'on en ait conscience que venir à la messe, il faut vraiment, si les personnes le peuvent, faites-les venir à la messe, pas uniquement parce que ça fait plaisir aux prêtres qui aident du monde, mais parce que c'est utile d'être unis à Jésus. D'accord ? Et ça, c'est aussi votre responsabilité. Bah tiens, allez, je sais que t'es pas bien, monte dans ma voiture, moi j'y vais, allez, je te prends. Ayez derrière la tête ce souci de permettre aux personnes d'être prêtes. Et si jamais la personne ne peut plus, pour des tas de raisons, se déplacer ou venir à la messe, eh bien, faites en sorte qu'elle puisse recevoir la communion. et au moins une fois dans l'année qu'elle puisse se confesser, etc. Vous voyez, ce soin, cette délicatesse, ayez-la pour tous ceux qui en ont besoin. Et puis, je rappellerai que une des dernières délicatesses que l'Église peut offrir à une personne, c'est ce qu'on appelle le viatique. Alors, je vais laisser notre théologien. Le viatique, ça vous dit quelque chose qui fronce les... Ah oui, hein ? Et le viatique, ça veut dire c'est la nourriture pour la route. Quand vous partez pour une longue route, vous ne partez pas sans ravitaillement. Donc, le viatique, c'est la communion qu'on reçoit avant la mort. Donc, ce qui suppose qu'on soit encore capable de manger au moins un tout petit bout d'hostie ou quelques gouttes du sang du Christ. mais pour que ce soit Jésus lui-même qui nous nourrisse pour le grand voyage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Merci pour ce petit point. Donc, voilà, pour toutes les raisons qu'on vous a exposées, il faut vraiment avoir le souci, vous voyez, ça fait partie de cette responsabilité de frères et sœurs, d'avoir le souci des autres qui, eux, n'ont pas forcément ce souci-là. Je me permets une parenthèse. Je ne jugerai pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je ne peux que constater que très souvent, on ne dit pas aux personnes qu'elles sont en train de mourir. C'est-à-dire que les personnes, elles ne sentent rien, parce que médication, parce que je ne sais pas quoi, on ne dit pas qu'elles sont... personne ne leur dit. Du coup, moi, je pense honnêtement que le jour où je serai en train de mourir, si on ne me le dit pas, je ne suis pas certain de m'en apercevoir. Et c'est pareil pour tous. Donc, voilà, il faut avec délicatesse peut-être demander à l'Esprit Saint avant, évidemment, mais ne ratons pas cette grâce que l'Église seule peut donner à tous ceux qui en ont besoin. Et encore une fois, ça peut être nous un jour. Et ça sera probablement nous un jour. J'aimerais, et je vais bientôt laisser la parole d'abord aux professionnels parmi nous, qu'on torde le cou à plusieurs réalités qui sont avancées et qui empêchent ce soin dont on vient de parler, soin des autres, vigilance, pour que les personnes puissent se tenir prêtes. d'abord, imaginez que le prêtre a autre chose à faire et qu'il n'a pas le temps. Vous avez eu le témoignage de Père Simon-Pierre qui vous a dit qu'il a couru pour aller au chevet d'une personne qui en avait besoin. Donc, ça, ne vous dites pas « Ah non, mais le prêtre, je sais, il a un agenda comme ça, etc. » Je vous garantis que quand on nous dit ça, on prend ça très au sérieux, même quand c'est tard le soir, etc. Et évidemment, on essaye toujours comme on peut et on finit toujours par y arriver, généralement. Il y a aussi un travers auquel il faut tordre le cou, j'espère que vous l'avez bien compris, c'est que ne vous dites pas ce genre de choses « Ah voilà, si j'appelle un prêtre au chevet du malade, qu'est-ce que le malade va penser ? » Parce qu'il va peut-être s'apercevoir que « C'est fini. » Bien, eh bien, ça, c'est un obstacle, ce n'est pas une délicatesse. Je suis convaincu convaincu que, enfin, de toute façon, j'espère que vous l'êtes aussi, il y a beaucoup plus à gagner à faire venir un prêtre plutôt qu'à imaginer que la personne va avoir père du prêtre. Et même si c'est quelqu'un, comme le disait Marie, qui a eu un bisbille à un moment ou qui s'imagine qu'elle est communier ou que je ne sais pas quoi, etc. D'accord ? Encore une fois, ce qui se passe entre le prêtre dans son ministère inspiré par l'Esprit-Saint à tel ou tel moment et la vie de la personne, enfin, voilà, il y a des choses étonnantes qui se vivent. On pourrait tous en témoigner si on avait le droit. Mais comme il y a le secret de la confession, on n'a pas le droit. Enfin, les tordés le cou à l'idée que la famille, de toute façon, a sûrement pensé à appeler un prêtre. Une des raisons de cette réunion, c'est précisément de vous dire qu'aujourd'hui, les choses ne se font plus comme ça et que... Presque plus. c'est un tort, c'est une erreur, c'est un manque de délicatesse, donc voilà. On ne peut pas le faire quand même sans l'import de la famille. Ben, pourquoi pas ? Vous savez, c'est... Si la famille met un frein à mon salut éternel, n'écoutez pas ma famille, écoutez ma demande. Vous devriez le mettre avec nous direct et l'anticiper ? Oui, par exemple. Par exemple. Non, si vous voulez, là, l'enjeu, il est trop grand. On n'est pas en train de savoir si la famille, elle milite pour tel ou tel truc, si elle est contre ou pour, je ne sais pas quoi. c'est pas ça qui... C'est le soin de la personne et encore une fois, la grâce qu'on peut apporter à cette personne est beaucoup plus importante que tous les enjeux accessoires. Voilà. Et je rappellerai, donc après la fin de cette intervention, eh bien que demander à ce qu'un prêtre puisse visiter une personne ou des personnes qui en ont besoin, c'est un acte d'amour qui a un très grand prix aux yeux de notre Créateur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes les disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est réellement un acte d'amour que d'imaginer que la personne puisse recevoir le salut du Seigneur des ici-bas. et c'est réellement pour les autres.